Le dressage a pour but de rendre un cheval agréable et facile à monter, c'est-à-dire bien équilibré et qui procure au cavalier une sensation de sécurité. Réalisé avec Tony Del Rosso, ce programme met en œuvre les techniques et les gestes les plus élémentaires que tout cavalier doit exécuter à la perfection afin de sentir et de comprendre comment se déplace le cheval jusqu'à obtenir des mouvements dont l'exécution se fait sans contraction. Au-delà de toutes ces connaissances acquises par le suivi des cours, le cavalier désireux de dresser un cheval va devoir se livrer à d'autres types de réflexions afin de comprendre son compagnon. Le pensage et la préparation de l'animal sont une excellente occasion d'établir des relations mutuelles d'un très grand intérêt. Le pensage, c'est un massage, mais on va plus loin puisque ce sont des étirements qui vont dans le sens de relaxer les muscles qui vont fonctionner. Le pensage doit être agréable au cheval. Il n'y a pas de raison de le frotter dur jusqu'à ce qu'il soit désagréable pour lui. Au contraire, il faut que ça reste agréable. Donc ça crée des liens, bien sûr, puisqu'il apprécie. Tout dressage ne peut être obtenu qu'au moyen d'un langage simple que le cavalier établira avec son cheval. Sous cieux du confort de celui-ci, le cavalier met en place le harnachement avec d'infinies précautions en soignant tout particulièrement la mise en place du mort. Ce dernier ne doit en aucun cas provoquer de blessures à la bouche du cheval, ce que le cavalier aura soin de vérifier avant toute séance de travail. Lors de l'emploi d'un caveçon, le cavalier s'assure avec précision que celui-ci est parfaitement mis en place sur le chanfrein et n'occasionne aucune gêne ou douleur au cheval en effectuant en douceur quelques tractions de graines. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les flexions sont un des moyens les plus puissants dont dispose le cavalier pour obtenir de son cheval des cessions de la nuque, de la mâchoire et de l'encolure. Les flexions c'est comme si on était sculpteur et qu'on mette le cheval d'abord à l'arrêt puis en mouvement dans une certaine position. Et les flexions permettent de mettre le cheval dans la position qu'on veut. Il suffit qu'on fasse des demandes les plus petites possibles, les plus courtes possibles, que le cheval cède à cette demande et qu'on cesse immédiatement lorsqu'on a obtenu la demande qu'on a demandé. Ce qui fait que le cheval se met petit à petit dans une position souhaitable, celle qui va l'aider à pouvoir faire le mouvement. Les flexions pieds à terre doivent précéder toute séance de travail. La flexion directe, c'est-à-dire une flexion de la nuque suivie d'une cession de la mâchoire conduite au ramené. C'est-à-dire que le chanfrein se trouve légèrement en avant de la verticale. Les flexions latérales doivent être effectuées en tenant compte de la morphologie du cheval pour ne pas arriver à une encolure caoutchouc. Les flexions latérales en selle sont demandées par une légère vibration sur la reine qui aura pour effet de faire céder le cheval dans la bouche. La flexion latérale doit après quelques séances être exécutée facilement au pas. Le cheval étant entretenu dans le mouvement par les jambes en place, les quatre membres se déplacent exactement comme si le cheval était droit. Le travail à la longe trop souvent utilisé comme moyen de détente rapide est un véritable acte de dressage. Aussi, est-il indispensable d'utiliser deux longes afin de placer le cheval dans une bonne attitude ? Les reines sont montées sur le caveçon et l'on peut s'aider d'une cordelette placée à la façon d'une martingale fixe entre la sangle et la muserole. Ce dispositif donne à la reine intérieure un effet latéral permettant de ployer l'encolure et à la reine extérieure un effet d'appui sur l'arrière-main qui a pour résultat d'incurver correctement le cheval. Le cheval, attiré par la mobilité de l'homme, en viendra peu à peu à calquer ses déplacements sur ceux de son professeur. C'est avec le travail à la longe que le dresseur va perfectionner le langage des aides et associer celui-ci aux actions de reine. A, haut, bras, doux, 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 bras, haut. Aux longues reines comme à la longe, le cheval a tendance à se coucher sur le cercle. Dans le but de garantir le mouvement en avant, le dresseur se place à hauteur des hanches pour garder le cheval devant lui. Si il est convenablement travaillé, le cheval peut rapidement effectuer des changements de main, les reines étant toujours tendues, afin de limiter les conséquences d'éventuels désordres. Le dresseur associera à ce travail sur le cercle des transitions d'allure en allongeant sur le droit et en raccourcissant sur le cercle. Ce travail à base d'incurvation répétée, régularisé par la reine extérieure, fera rapidement venir le cheval à l'extension d'encolure, avant même que le dresseur n'ait agi sur la bouche. J'arrête le cheval avec les mains puisqu'il ne sait pas s'arrêter avec les jambes, ni avec l'assiette. J'ajuste mes reines, je ferme mes jambes au contact, je mets les éperons au contact. Si le cheval ne bouge pas, je lâche mes reines, je garde mes jambes au contact et je desserre doucement les fers et les jambes. Il vient d'accepter l'arrêt sur les ponts. J'ajuste les reines, je refais doucement sans le rupture d'allure, je ferme mes jambes, je ferme mes éperons. Le cheval, dès qu'il est calme, là il s'arrondit un peu, je lâche les reines et je desserre les fers. Voilà, je peux le faire plusieurs fois de suite. J'ajuste mes reines, je ferme mes éperons, je ferme mes jambes, je lâche les reines, je desserre les fers. Et là, je vais avoir l'arrêt, si l'action il l'a compris, je vais avoir l'arrêt à l'assiette, et aux jambes. Un appui et je desserre doucement quand le cheval s'est arrêté. Les éperons, je fais avancer. Dès que le cheval avance doucement, je lâche mes là et je desserre les fers. Voilà, je recommence, j'ajuste mes reines, je ferme mes mollets, je ferme mes éperons, il monte son dos. Dès qu'il va lentement, je lâche mes reines et je desserre les fers. Le secret, c'est de desserrer les mains, détendre les reines avant de desserrer les jambes. Toujours. Pourquoi ? Parce que ça arrondit le cheval. Là, je lâche les reines. Là, il s'arrondit, il descend son encolure, il s'étire. Et là, maintenant, il va comprendre la reine sur l'assiette, les jambes. Oh, oh, oh. Et je desserre. Je recommence, j'ajuste mes reines. Ah, voilà. Le cavalier a très souvent l'occasion d'utiliser l'action de jambes isolées. La jambe est dite isolée lorsqu'elle agit en avant ou en arrière de sa position habituelle. La jambe isolée agit par pression discontinue en alternance avec la jambe d'impulsion et perpendiculairement au flanc du cheval. L'utilisation des mains et du poids du corps peuvent différer d'un exercice à l'autre. Là, la jambe est au centre, première position de base, où le cheval va s'y incurver dessus. Si on presse, le cheval s'y incurve dessus, là, et l'éperon vient juste toucher là, ça c'est la jambe au centre. Jambe avancée pour arrêter le cheval, ici, un contact là. C'est uniquement pour arrêter. Les deux en même temps. Les deux jambes en même temps. Et là, ici, ici, pour déplacer les hanches. Le cheval qui déplace les hanches. Bien. Une jambe au centre, ça déplace toute la masse du cheval. Là. Là. Toute la masse, complètement. En même temps, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Si je recule la jambe, ça déplace les hanches. Voilà. Là, ça sort les hanches. Si j'avance la jambe, ça sort les épaules. Ça pousse plus les épaules et ça pousse le cheval dans les angles. Ça évite de faire cette fameuse reine d'appui l'intérieur qui est négative. Quand j'avance ma jambe, je pousse le cheval vers l'extérieur. Je n'ai pas besoin de reine de pousser l'intérieur vers l'extérieur. L'incurvation du cheval n'est pas un exercice aussi simple qu'il y paraît. Au début du dressage, le cavalier engage son cheval sur le cercle à main gauche par une légère reine d'ouverture gauche, le poids du corps restant également réparti sur la selle. À ce moment, la jambe gauche plie l'ensemble du corps par une pression perpendiculaire au flanc. Pour éviter le dérapage des hanches vers l'extérieur, la jambe droite recule et agit en jambes isolées. La reine intérieure indique le pli et la reine extérieure reste en contact sur l'encolure sans venir en opposition avec l'autre reine. L'incurvation est sans doute l'une des notions les plus importantes dans le dressage du cheval. Il est possible de modifier la taille du cercle. Plus le cercle sera grand, moins l'incurvation sera prononcée et inversement, plus le cercle sera petit, plus l'incurvation sera prononcée. Pour agrandir le cercle, la jambe intérieure agit avec plus de pression que la jambe extérieure qui surveille les hanches. La main extérieure étant au contact de l'encolure reçoit l'action de la jambe intérieure et ne laisse pas échapper les épaules. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de ne pas faire de reine d'appui intérieure. C'est la jambe intérieure qui pousse le cheval et je termine en épaulant dedans. Je pousse le cheval. Là, je le laisse descendre. Je le laisse descendre sans l'encolure. Le cavalier porte ses épaules et son regard vers l'extérieur de la courbe, ce qui modifie la répartition de son poids. Et je raccordine le cercle. Pour rétrécir le cercle, la reine extérieure, par l'intensité de son action, incite l'ensemble du corps du cheval à se rapprocher du centre. La jambe extérieure doit surveiller la place des hanches avec plus d'attention car un cercle réduit augmente les chances de dérapage. La jambe intérieure permet l'incurvation en conservant son rôle de pivot sans s'opposer au déplacement concentrique. Les épaules et le poids du cavalier se portent vers l'intérieur de la courbe, modifiant la répartition du poids. La main intérieure conserve une action discrète, se limitant à indiquer le pli. S'ils sont mal exécutés, ces exercices peuvent provoquer au cheval des douleurs le conduisant au refus. Le cavalier aura soin d'obtenir un abaissement de l'encolure, seule position compatible avec une incurvation correcte du cheval. Lorsque le cheval est habitué à cet exercice, le cavalier ne le fait plus rentrer sur le cercle par l'action de la reine intérieure, mais par son épaule extérieure qui avancera parallèlement à l'épaule extérieure du cheval, le contact sur les deux reines restant égal. Le cheval est encadré par les jambes qu'il ne doit dépasser ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Un raccourci. Les transitions longitudinales ou transitions d'allure ont pour but d'apporter de la franchise dans le mouvement en avant, de la fluidité dans l'allure, ainsi que l'équilibre de latitude générale. Les transitions peuvent être montantes ou descendantes d'une allure vers une autre ou dans une même allure. Le cheval doit être préparé avant chaque demande de transition. Pour préparer le cheval, le cavalier assure un contact avec la bouche et redresse le haut du corps pour assurer son assiette. La transition est ensuite demandée par une action simultanée des deux jambes, en même temps que la cession de la main et une légère avancée du buste qui allège le rein du cheval. Lorsqu'un cheval est flexible à la manière dont il est bouchérisé, on dit qu'il peut très bien être, en quelques semaines ou en quelques mois, être tendu, comme on le demande en compétition. En compétition, ils attendent un cheval qui va être beaucoup plus impulsionné, beaucoup plus tendu que ce qu'on souhaite dans l'équitation artistique et l'équitation de loisirs. Ce travail doit se poursuivre jusqu'à ce que les réponses soient immédiates et ne présentent plus aucune hésitation. Dans le travail des transitions, une assiette profonde et le soutien du haut du corps sont les principales aides du cavalier. Avec le travail sur deux pistes commence véritablement le dressage fin du cheval. Pour arriver à ce niveau, le cavalier doit avoir appris à parfaitement ressentir les moindres réactions de son cheval qui jusque-là ne se déplaçaient que sur des lignes parallèles aux côtés du manège ou sur des cercles. L'épaule en dedans est un exercice d'assouplissement majeur qui doit être exécuté correctement. L'incurvation, contraire au sens de déplacement, est telle que les épaules se trouvent maintenues sur une piste intérieure à celle des hanches. Après avoir incurvé son cheval sur des cercles corrects, le cavalier fait un dernier cercle entamé au milieu du petit côté du manège et qui comprend le passage du coin et le début du grand côté. Le cavalier déplace les deux mains vers l'extérieur sans tirer. La jambe intérieure touche légèrement et lâche alternativement à chaque foulée. Le cavalier peut se faire aider par un observateur se plaçant dans l'axe du cheval qui aura pour charge de vérifier que les membres de celui-ci se déplacent en avant sur trois lignes, celle du milieu étant superposée aux diagonales externes. Au début, il faut se contenter de deux à trois pas d'épaule en dedans et carisser. Il est bon de faire de temps en temps un petit cercle d'un rayon égal à la dimension du cheval et de revenir ensuite à l'épaule en dedans. Lorsque le cheval donne correctement plus de pas sur le grand côté, il faut veiller à ce que son poids reste sur le postérieur intérieur et non sur l'épaule extérieure. Le corps du cavalier doit rester au centre du cheval et non à l'intérieur. A ce niveau de travail, le cavalier doit sentir le degré de cession du cheval et doit céder dans ses aides proportionnellement à cette cession. L'appuyé est un déplacement latéral dans lequel le cheval est incurvé dans le sens du déplacement et se déplace parallèlement à lui-même. Dans l'appuyé à droite, la jambe droite maintient l'incurvation et l'impulsion en restant à sa place. Son incurvation s'opère autour de la jambe intérieure et les épaules doivent précéder légèrement les hanches. Dans l'appuyé à droite, la jambe droite maintient l'incurvation et l'impulsion en restant à sa place. La jambe gauche pousse la croupe vers la droite en incitant le postérieur gauche à venir davantage sous la masse. La main droite indicatrice du pli continue son action toujours à la base de l'encolure sans exercer de traction. La main gauche régulatrice appuie sur l'encolure en incitant les épaules à se croiser. Lorsque le cheval cède dans ses hanches, il faut être très attentif à ce que la jambe extérieure cède également. La jambe intérieure devient alors prépondérante car agissant dans la région de la sangle, elle a un effet spasmodique qui fait que le cheval a tendance à tourner la tête dans ce sens. Quand le cheval exécute bien ses exercices, commencez à le ployer dans un coin et à lui demander quelques foulées d'appuyer tête au mur en veillant à conserver les épaules toujours près du pare-botte. Lorsque le cheval connaît ses différentes sortes d'appuyer, on peut lui demander d'effectuer des contre-changements de main de deux pistes. Appuyer au début du grand côté vers la ligne du milieu et en arrivant à celle-ci, revenir à nouveau sur le grand côté dans le sens opposé. À ce moment, c'est la jambe intérieure qui agit d'abord. Sous-titrage ST' 501 Le cavalier peut avantageusement s'aider d'une ligne de piquet plantée dans le sol pour effectuer des contre-changements de main et pouvoir travailler la régularité dans ces changements d'aide. Comme pour l'épaule en dedans, le cheval exécute les appuyés au pas et au trot. Un bon rythme de progression doit être établi et on aura soin de ne demander des appuyés au trot que lorsque ceux-ci seront exécutés parfaitement au pas. Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas pratiquer de façon exagérée les appuyés car le mouvement de latéroflexion qu'ils imposent au sabot se traduit par des compressions cartilagineuses du côté de l'appui et des tractions ligamentaires du côté opposé. Les mouvements de rotation accentuent ces contraintes et entraînent une torsion des rayons osseux et des capsules articulaires pouvant causer des dommages importants chez le cheval qui serait trop sollicité. Le galop est une allure dissymétrique pouvant permettre de réaliser toutes les figures et exercices sans restriction. La qualité du galop dépend essentiellement de la qualité du départ. Le cheval est dans cette position incurvée ma jambe droite est reculée ma jambe gauche est au centre mon poids est à l'extérieur j'ai la fesse droite extérieure je pèse sur la fesse droite et au moment du départ j'avance j'avance la main gauche j'engage l'assiette et je ferme la jambe gauche. Le départ se fait en redressant un peu on redresse un peu le cheval qu'on ferme la jambe gauche et on avance la main gauche il faut avancer un peu la main gauche pour que le cheval avance cet antérieur j'ouvre la main gauche et je ferme la jambe gauche et je ferme la jambe gauche le cavalier devra placer ses aides et incurver son cheval exactement comme s'il voulait effectuer un cercle une épaule en dedans ou des appuis le départ au galop paraître diagonal et dans un premier temps la façon la plus pratique d'obtenir des départs corrects en prenant bien soin de ne jamais laisser le cheval trotter avant de partir le but final c'est de mettre le cheval dans le confort dans une position qui lui permette de faire ce qu'on lui demande ce qu'on lui demande d'abord c'est de nous porter c'est une première chose donc mécaniquement il ne peut pas se mettre dans une position différente de celle qui lui permet de porter donc la colonne intébrale doit faire comme une voûte être libre de fonctionner et tout le travail du cavalier finalement le travail du dresseur c'est pour ça qu'il a besoin d'outils c'est d'aider le cheval à se mettre dans une position correcte quand le cheval est parfait déjà ça facilite les choses ce qui arrive à très très peu de chevaux et ces chevaux là sont chers mais quand ils ne sont pas tous parfaits et il y a des bons chevaux qui ne sont pas parfaits qu'il faut aider à mettre dans une bonne position on a une colonne intébrale complète d'un cheval qui est une vraie colonne intébrale vous avez ici les sept cervicales jusqu'à cette sébre là à partir de la première dorsale jusqu'à la 18ème ici ce sont toutes des dorsales bien sûr et puis scie lombaire et le sacrum dans une position normale lorsque le cheval est bien constitué à une position normale on a la moelle épinière qui est sur un plan qui est rectiligne ce n'est que les apophyses épineuses de la colonne intébrale qui donnent cette forme au dos un dos plus ou moins creusé ou pas selon la qualité du cheval bien lorsqu'un cheval est monté par un cavalier un jeune cheval il a tendance à supporter le poids du cavalier en se creusant un petit peu ce qui provoque des petits hématomes entre ces apophyses et un inconfort il s'en suit un inconfort qui peut être plus ou moins accentué si en même temps le cavalier provoque une traction sur les rênes qui a tendance à faire remonter l'encolure encore plus on a le creux du dos qui s'accentue qui devient de plus en plus important et là les douleurs deviennent importantes surtout au niveau au niveau du garrot de la base du garrot et puis on a ici entre la dernière cervicale et la première dorsale on a une espèce de ciseau qui se produit et un pincement très important qui est très certainement à l'origine de pas mal de pathologies on a beau le forcer on a beau le malmener ça ne sert absolument à rien parce que le problème il se trouve à cet endroit là et sur sa colonne intébrale lorsque le cheval se pince à la fois le garrot et la cervicale il est dans l'incapacité de faire quelconque mouvement on dit là qu'il s'accule il peut s'acculer aller à voir même aller à reculer on se pointait et toutes les défenses qu'on a lorsque le cheval ne veut pas avancer c'est pour ça que le mouvement d'avant peut régler certains problèmes mais toutes les défenses qu'on a viennent de l'inconfort de la colonne intébrale lorsqu'on veut vraiment aider le cheval il faut faire des étirements alors en premier lieu regardez on va baisser l'encolure lorsque l'encolure se baisse automatiquement déjà par l'élasticité des tissus le dos le dos va monter et s'ouvrir s'ouvrir et ces apophyses épineuses s'ouvrent comme un éventail à ce moment là il n'y a plus de douleur là et à partir de cet exercice qui est l'abaissement de l'encolure et bien on va pouvoir demander au cheval de venir s'engager sous la masse par ses postérieurs et là ça lui sera possible parce qu'il n'aura plus de blocage au niveau du garrot voilà pourquoi la descente d'encolure l'abaissement d'encolure est très importante puisqu'elle libère les tensions qu'on peut avoir à ce niveau là des apophyses épineuses qui plus est lorsqu'on veut incurver un cheval c'est que naturellement un cheval s'incurve à l'envers dans les virages c'est précisément pour ouvrir cet éventail des apophyses épineuses par exemple lorsqu'il tourne à gauche c'est à dire vers moi il va se tourner il va se ployer vers l'extérieur du cheval vers l'extérieur du virage naturellement ce qui est en soi une bonne position pour lui puisqu'il se fait pas mal aux vertèbres mais dans la mécanique il a tout son poids sur un seul pied et à ce moment là il y a d'autres pathologies qui peuvent apparaître surtout au niveau des pieds pour lui il est beaucoup plus intéressant que le cavalier l'aide à tourner dans le bon sens c'est à dire un incurvé dans le bon sens s'il veut tourner à gauche il faut donc qu'il s'incurve à gauche et à ce moment là on fait sortir les apophyses épineuses du garrot vers l'extérieur du virage et là aussi on libère toute tension qui peut se provoquer au niveau du dos d'où l'importance d'abaisser l'encolure dans un premier temps d'incurver un cheval pour qu'il puisse se rassembler pour qu'il puisse venir par la suite au bout d'un travail très suivi par la suite de venir se rassembler donc d'avoir un dos rond tous les chevaux ont ce problème là s'ils sont montés avec trop de mains s'ils sont montés aussi sans locomotion d'où l'importance précisément d'avoir le moins de mains possible d'avoir une main fixe à cheval avec une assiette correcte qui ne va pas ne va pas provoquer ces abaissements du dos quelle que soit la discipline que vous souhaitez pratiquer un cheval bien dressé est un gage de plaisir de satisfaction et de sécurité qu'il s'agisse pour vous d'effectuer un parcours de saut d'obstacle une reprise de dressage ou un parcours en terrain varié vous devrez toujours avoir à l'esprit de placer votre cheval dans une position le mettant à l'abri de la douleur et de la souffrance attachez-vous à ressentir tout ce qui se passe sous votre sel et apprenez à réagir à la moindre indication de votre monture le plus souvent par la session moi la grande rencontre que j'ai faite dans l'esprit c'est Boucher il y a 25 ans je suis tombé sur le livre de Boucher l'édition originale de 1848 et c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversé ma vie à cheval quand j'ai lu les flexions de Boucher j'ai dit c'est la solution qu'il nous faut absolument et je ne connaissais pas Boucher je ne connaissais pas l'incidence que ça pouvait avoir à ce moment là et ça m'a aidé mais tout au long de ma vie à cheval je peux dire que ça a changé totalement ma vie à cheval il y a eu aussi c'est ce qui m'a amené à aller voir Olivera qui était le boucheriste disons qui est le boucheriste du 20ème siècle et parallèlement à ça les lectures de tous les élèves de Boucher comme Rahab comme Favreau de Kerbrek ce sont mes dits de cheval c'est quelque chose que je n'oublie jamais qu'il n'y a pas un seul instant quand je monte à cheval que ça me sorte de l'idée c'est ce qui m'a aidé comme ça c'est ça et c'est ce qui m'a aidé Sous-titrage ST' 501 ...